Dans 2024, je pense que l'économie chinoise devrait bien supporter et ça sera la continuité d'accord de ce qui s'est déroulé en 2023. Avec le développement de nouveaux trains à grande vitesse qui ont relié des villes, qui ont relié des provinces, qui ont relié l'ouest de la Chine à l'est de la Chine, le sud de la Chine au nord de la Chine et cela a vraiment favorisé le déplacement, le nombre qui était constaté c'est dû aux infrastructures que le gouvernement chinois a mis en place. Également, il faut parler également de déjà actuellement sur le système ferroviaire mais également les vols, les vols également repris, d'accord, la Chine aujourd'hui construit ses propres avions qui permettent également, qui facilitent le transport aérien. C'est ce que c'est fait les usines en Chine qui ont réduit considérablement la main-d'oeuvre, la productivité traditionnelle aujourd'hui on est passé à une productivité automatisée, d'accord, qui vraiment accélère l'économie chinoise dans pratiquement tous les domaines, que ce soit, on peut le constater dans divers secteurs, même dans les secteurs automobiles, on peut voir des innovations de certains constructeurs chinois dans le domaine électrique, ça se voit également dans le domaine du solaire, ça se voit également dans le domaine de la santé. Et donc aujourd'hui c'est lorsque vous allez dans des villes comme celle de Shenzhen, d'accord, qui est une ville qui est réputée par son caractère technologique et on peut voir de nouvelles start-up aujourd'hui en Chine qui conçoivent au travers de l'intelligence artificielle, au travers de nouveaux outils technologiques, d'accord, de pouvoir créer cette croissance économique que nous constatons en Chine aujourd'hui. Voilà, donc en ce qui me concerne, je pense que cela contribue énormément à la reprise mondiale parce que c'est un plan de l'économie qui compte.